Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo spéciale élection américaine du 3 novembre. Alors pour cela on a acheté deux boîtes américaines, donc le camion de pompier et l'ambulance. On va commencer par l'ambulance, le numéro 5681. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas eu que ça aux Etats-Unis. Il y a eu aussi le bus scolaire. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voudriez le voir dans notre boxing. Hop. Voilà. Avant de vous montrer le camion, je vais vous montrer un peu la boîte, parce que ça donne. Alors normalement avec le nouveau setup, je n'ai pas besoin de bouger, je vais pouvoir vous montrer la boîte d'ici. Voilà la boîte, avec la présentation des personnages dessus. On a une femme, un homme et une autre femme qui est, elle, la patiente. On a aussi un lit médicalisé qui permet de l'être directement dans l'ambulance. Nous avons aussi une fonction de ton, et aussi, en fait on ne peut pas choisir. Donc c'est soit on allume le son plus la lumière, soit juste le son. Ce qui est un peu plus réaliste. Je vous montrerai l'arrière de la boîte, pour vous montrer un peu comment ils animent un peu tout ça. Ils disent qu'il y a 20 pièces. Alors c'était vendu exclusivement aux Etats-Unis. Mais on a eu sur Ebay, car il y a des vendeurs qui achètent chez des fournisseurs américains. Donc on l'a eu pas trop cher. Vous pouvez le trouver facilement sur Ebay. Il ne faut pas non plus se faire avoir. Alors on va le mettre ici. Ça bouge un peu. Je vais mettre ça pour que ça tombe. Voilà. Nous avons les personnages ici. Et nous avons le reste à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu tout propre. Tout de suite. Et on se retrouve. Donc j'ai un peu positionné comme sur la photo de l'ambulance. C'est quand même très joli. Donc là c'est assez réaliste au niveau du lit qu'on pousse. Pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de l'ambulance. On a de quoi s'asseoir aussi. On essaiera de vous mettre un peu une vue au-dessus de l'ambulance. Voir admirer ça. Donc comme je le disais, on a trois personnages. Donc ce monsieur et la dame qui sont donc des infirmiers, des médecins. Et le patient qui est ici. Donc là on a quelque chose d'assez réaliste. Ça fait vraiment comme du liquide en fait le plastique. Plastique bleu. Donc nous avons aussi juste la lumière. Et aussi on peut mettre le son également. Je laisse écouter. Voilà. On a aussi les plaques américaines. Donc les plaques, ce n'est pas moi qui les ai mises. C'était mis déjà directement dessus. C'est comme ça aux Etats-Unis. C'est fait comme ça. Donc j'ai juste la plaque au niveau de l'arrière qui n'est pas trop droite en fait. Mais celle de devant a bien été mise. Au niveau du pilote, du cockpit, de l'habitacle, c'est standard. C'est l'ambulance standard. Au niveau de la ligne devant, je ne sais pas si vous voyez très bien, la ligne cardiaque. Ça c'est très bien réalisé. Aussi devant, en fait, il y a écrit ambulance mais à l'envers. Vraiment comme aux Etats-Unis. C'est juste à fin qu'on voit quand on est en voiture, qu'on voit dans le rétro. On voit que c'est écrit ambulance mais dans l'autre sens. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire au niveau de cette ambulance. Je vais pouvoir commencer le déballage des camions de pompiers. Et c'est parti pour le déballage numéro 5682, le camion de pompiers américain. Je vais essayer de garder la boîte intacte. C'est assez difficile de l'avoir. Je ne sais pas si avec le cutter ou la vis. La vis, tout ce que ça va faire. Ouais, c'est bon. Donc là, il y a un peu plus de contenu que dans l'ambulance. Voilà. Non, il suffit. Je démontre les deux parties mais ça ne sert à rien. Une partie, c'était de l'argent suffisant. Voilà, au niveau de la boîte, on voit deux personnages. Oh, deux hommes. On est très sur le côté. Donc, deux hommes, donc à la grande échelle, américaine, spécifique, américaine. Je vais vous montrer l'arrière de la boîte qui est quand même sympa et qui montre que la grue peut faire un 360 degrés. On peut mettre aussi un pistolet à eau, enfin un pistolet à eau de l'eau, faire en sorte que l'eau sorte. Au niveau de l'eau, je vais le dire tout de suite, je crois que j'ai vu, comme dans le 1996, un système qui permet d'appuyer et que l'eau sorte. On peut le combiner, je pense, avec celui-ci. Je vais essayer de déballer devant vous celui-ci. Ça va être moins compliqué, il est plus ouvert que l'autre. Alors ça, c'est des pièces pour caler, certainement. En bleu pour rappeler le bleu. Plei au bil. Alors théoriquement, il faut faire comme celui de l'ambulance. Il y a quelque chose qui me bloque, là. Je vais mettre ça. Et un petit bout de scotch. Essayez de faire propre. Voilà. Il y a un autre bout de scotch à enlever au niveau du haut. Ça aurait peut-être un peu plus chaud à enlever. Alors pour éviter que le véhicule glisse, j'ai mis ces petites pièces. On se retrouve dans les pièces westerns qui permettent, en fait, de cacher les trous dans les maisons ou les bâtiments westerns. Ça permet tout bêtement de le mettre ici. Et voilà, ça ne bouge plus. Si jamais vous avez des difficultés. Donc ça, c'est le catalogue. On vous le montrera après. Là, ça ne nous... Je pensais que ce n'était plus pas les mêmes photos, mais c'est les mêmes. Je pense que je vais essayer de faire pareil que l'ambulance. Je vais vous mettre un peu dans l'état pareil que la photo pour le présenter. A tout de suite. Donc je vous montre le catalogue. Donc là, on a les éléments spéciales. Spécial Plus, Plobile. Alors, je ne pense pas que vous allez ouvrir quelque chose sur la chaîne. Non. Si le pompier vous intéresse. Ou le kebab. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Surtout que le kebab, il est encore vendu actuellement. Sur le site Plobile. 1, 2, 3. Ça ne nous intéresse pas. À moins que ça vous intéresse. Un petit lot Plobile à ouvrir. 1, 2, 3. On ne sait jamais. Avant Noël. Pourquoi pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme thème. On voit une montagne. Peut-être de l'escalade. Ou de l'acrobranche. Selon vos désirs. Mini figure. Enfin, mini figure, c'est l'ego. Là, c'est Plobile figure. Donc, on prend un peu la même chose. C'est des personnages, en fait. Donc, là, il y a la série 13 et la série 14. Série 13 qui existent encore, il me semble, sur Plobile. Nous avons la police. Alors, le Seboué. Il y est encore en vente sur le site Plobile. Le commissariat, je ne pense pas que ce soit le même. Ça, c'est quoi de l'âge ? Je ne le crois pas. La moto, je l'ai vue. Il me semble que je l'ai vue. L'hélicoptère, je ne sais pas. Là, nous avons le ski, la neige. Avec un bonhomme habillé en ours. Pourquoi pas ? La maison, je ne sais pas si elle coûte cher. Ça, je n'en sais rien. Là, on avait une manette bizarre. Je dirais une voiture de course. C'est en plus, c'est par Bluetooth. Je n'ai jamais entendu parler de ces voitures-là. On ne l'a très peu vu à la pub. Là, c'est un peu comme le Playmoo Space. Mais là, c'est top agent. Voilà. Donc, il y a un peu à l'âge à seconde avec des voitures volerettes qui tirent des missiles. Là, nous avons Ghostbuster. Je ne sais pas si on mettra dans le petit i en haut à droite. Une petite vignette qui nous dira pour la maison Ghostbuster qu'on a fait. Si ça vous intéresse, allez voir. Et ça, c'est The Real Ghostbuster. Donc, il faut savoir en plus que le cathode, je ne l'ai pas dit, mais il est américain. Donc, c'est pour ça. Donc, ça, c'est une gamme, en fait, plus sur la série, en fait. Parce qu'ils avaient fait une série à l'époque. Il faut le savoir, quand même. On est cultivé, sur la chaîne. Là, nous avons... Les abonnés également. Là, nous avons un bateau pirate, avec un méchant et un gentil, je suppose. Parce que je vois une voile rouge et une voile noire. On a aussi un radeau pirate. Ça fait penser un peu à Astérix Obélix. Ça, c'est Dinosaure. Ils ont terminé depuis peu, mais ils vendent encore les animaux. Là, c'est super fort. Donc, on a fait également l'unboxing sur personnages que vous n'avez plus admirés. Il n'y a pas la maison. Vous avez vu la maison. Là, c'est les chevaliers. Knight. C'est le chevalier en anglais. Le château est un peu... Il y a marché, il y a marché. Ça va aller bien. Donc là, c'est Noël avec les calendriers. Les calendriers de l'Avent. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce qu'on fera peut-être les calendriers de l'Avent. Petit teasing. Là, nous avons l'aquarium. L'aquarium Play Family Fun. Alors, l'aquarium ou c'est... Non, ce n'est pas un aquarium, c'est un parc aquatique. Un parc aquatique avec les manchots. Je ne sais plus les noms. Un phoque. Non. C'est un phoque. Et là, nous avons du sable. C'est quoi ça ? J'ai jamais entendu... Send. Si vous connaissez dans les commentaires, dites-le à nous. Je n'en ai pas la connaissance. Ça, c'est quoi ça ? Ah, c'est Dragon. Ok. Je crois que c'est l'une des premières licences qu'ils ont eues. Enfin, il n'y a pas très longtemps, ce qu'ils avaient déjà eu. Il y a longtemps BMW, etc. Là, toujours sur le thème Family Fun. Donc, on s'amuse en famille. Nous avons un navire. Un navire. Voilà. Une croisière. Là, c'est une autre série, apparemment. Je ne sais pas si c'est spécialement pour les filles. On dirait que c'est pour les filles. La série 13 et 14 en rose et rouge. Là, le centre équestre. Avec une petite diligence. Pour se promener, certainement. Et ça, c'est pareil. C'est un centre équestre. Mais un peu plus massif. Là, c'est la ferme. Donc, dans le thème Country. C'est la ferme avec le tracteur. Ici, c'est un set. Set transportable. Voilà. Ça, c'est pour les filles ou les garçons. Ça, c'est quoi, ça ? C'est une maison. Maison encore. Tous les ans, on a le droit à une maison. Je pense que ça marche fort pour les maisons. L'hôpital. Ça fait deux ans. Parce qu'en 2020, il y est toujours. Ça n'a pas changé. Je crois qu'on a fait l'unboxing de l'ambulance. Enfin, du hélicoptère. Ambulance. Il y aura un lien dans la description ou dans le petit rond à droite. Et ça, c'est une maison traditionnelle. On va se retrouver en vue de face. Et on se retrouve. Je vous ai monté des pièces. Alors, il n'y avait pas beaucoup de pièces à monter. Il y avait juste à démonter quelques pièces. Il fallait que je mette le rouleau, par exemple. Et puis, le pistolet. Enfin, le lance-flotte. Donc, là, on a le chef. Enfin, je pense que c'est le chef, vu la couleur du casque. Je ne sais pas, dites-nous en commentaire si vous le savez. Là, on a un autre. Donc, lui, c'est le conducteur, apparemment. D'après l'image, ça serait le conducteur. Voilà, pareil, on a la sirène. Donc, on peut avoir juste le deux-ton. Enfin, juste le deux-ton. Ou, avec juste à éteindre et juste avoir le gyrophare qui clignote. On peut mettre, hop. Le monsieur avec la lance en haut. Donc, en fait, on bloque la lance. Là, je pense qu'il faut dérouler tout, calme. Ouais. Donc, on met le pistolet dessus. Hop. Hop. On va le dérouler encore un peu, pas avoir du mou. Voilà. On le met dessus. Et là, le monsieur tient... Tient ça comme ça. Et hop. Oula, attention. Quand même. Ça glisse un peu. On va essayer de remettre ça quand même un peu plus propre. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. On voit bien la caméra. Donc, voilà, on peut le tourner à 360 degrés. Comme ceci. Ça permet d'un peu asperger les bâtiments. Par contre, par rapport à celle de 96, elle ne peut pas se déplier. Elle reste fixe. Ça, c'est un peu dommage. Je vais vous la montrer aussi en mode... En mode roulante. Je vais juste faire un petit... Petite coupure. Et voilà, je l'ai mis en mode transport. En mode je me balade avec le camion en pleine ville. Voilà, c'est un peu plus réaliste. On va juste enlever le son. Voilà. C'est quand même assez joli. Si vous voulez rajouter des pieds, suez ça. Alors, on a fait aussi un unboxing sur la police américaine. Avec la voiture américaine. Il y a d'autres objets qu'on peut vous faire également. Comme je le disais, il y a le camion scolaire. Il y a aussi l'Umber ou le Timber. Le camion de bûcheron. Il doit y avoir aussi le camion de ciment. Et un autre camion. Enfin, il y a plein de camions américains. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo spéciale. Élections américaines du 3 novembre. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner. Partagez, c'est très important. Parce qu'on essaie d'atteindre les 300 abonnés. Et à commenter. A plus. Atkins. On va exaggerated. Puis, j'y attend. Sous-titrage ST' 501